Je rentrais en Grèce par voie de terre. Le voyage fut long. J'avais raison de penser que ce serait sans doute ma dernière tournée officielle en Orient. Je tenais d'autant plus à tout voir par mes propres yeux. Antioque, où je m'arrêtais pendant quelques semaines, m'apparut sous un jour nouveau. J'étais moins sensible qu'autrefois au prestige des théâtres, aux fêtes, aux délices des jardins de Daphné, aux frôlements bariolés des foules. Je remarquais davantage l'éternelle légèreté de ce peuple médisant et moqueur qui me rappelait celui d'Alexandrie, la sottise des prétendus exercices intellectuels, l'étalage banal du luxe des riches. Presque aucun de ces notables n'embrassait dans leur ensemble mes programmes de travaux et de réformes en Asie. Ils se contentaient d'en profiter pour leur ville et surtout pour eux-mêmes. Je songeais un moment à accroître au détriment de l'arrogante capitale syrienne l'importance de Smyrne ou de Pergame. Mais les défauts d'Antioque sont inhérents à toute métropole. Aucune de ces grandes villes n'en peut être exempte. Mon dégoût de la vie urbaine me fit m'appliquer davantage, si possible, aux réformes agraires. Je mis la dernière main à la longue et complexe réorganisation des domaines impériaux en Asie mineure. Les paysans s'en trouvèrent mieux, et l'État aussi. En trace, je t'ins revisité Andrinop, où les vétérans des campagnes d'As et Sarmat avaient afflué, attirés par des donations de terre et des réductions d'impôts. Le même plan devait être mis en œuvre à Antinoé. J'avais de longue date accordé partout des exemptions analogues aux médecins et aux professeurs dans l'espoir de favoriser le maintien et le développement d'une classe moyenne, sérieuse et savante. J'en connais les défauts, mais un État ne dure que par elle. Athènes restait l'étape préférée. Je m'émerveillais que sa beauté dépendit si peu des souvenirs, les miens propres ou ceux de l'histoire. Cette ville semblait nouvelle chaque matin. Je m'installais cette fois chez Arien. Initié comme moi à Héleusis, il avait de ce fait été adopté par une des grandes familles sacerdotales du territoire attique, celle des Kérikes, comme je l'avais été moi-même par celle des Eumolpides. Il s'y était marié. Il avait pour femme une jeune Athénienne fine et fière. Tous deux m'entouraient discrètement de leurs soins. Leur maison était située à quelques pas de la nouvelle bibliothèque dont je venais de doter Athènes et où rien ne manquait de ce qui peut seconder la méditation ou le repos qui précèdent celle-ci. Des sièges commodes, un chauffage adéquat pendant les hivers souvent aigres, des escaliers faciles pour accéder aux galeries où l'on garde les livres, l'albâtre et l'or d'un luxe amorti et calme. Une attention particulière avait été donnée au choix et à l'emplacement des lampes. Je sentais de plus en plus le besoin de rassembler et de conserver les volumes anciens, de charger des scribes consciencieux d'en tirer des copies nouvelles. Cette belle tâche ne me semblait pas moins urgente que l'aide aux vétérans ou les subsides aux familles prolifiques et pauvres. Je me disais qu'il suffirait de quelques guerres, de la misère qui suit celle-ci, d'une période de grossièreté ou de sauvagerie sous quelques mauvais princes pour que périsse à jamais les pensées venues jusqu'à nous à l'aide de ces frêles objets de fibres et d'encre. Chaque homme, assez fortuné pour bénéficier plus ou moins de ce lègue de culture, me paraissait chargé d'un fidéicomis à l'égard du genre humain. Je l'eus beaucoup durant cette période. J'avais poussé Flégon à composer, sous le nom d'Olympiade, une série de chroniques qui continuerait les Héléniques de Xénophon et finirait à Montreigne. Plan audacieux en ce qu'il faisait de l'immense histoire de Rome une simple suite de celle de la Grèce. Le style de Flégon est fâcheusement sec, mais ce serait déjà quelque chose que de rassembler et d'établir les faits. Ce projet m'inspira l'envie de rouvrir les historiens d'autrefois. Leur œuvre, commentée par ma propre expérience, m'emplit d'idées sombres. L'énergie et la bonne volonté de chaque homme d'État semblaient peu de choses en présence de ce déroulement à la fois fortuit et fatal, de ce torrent d'occurrences trop confuses pour être prévues, dirigées ou jugées. Les poètes aussi m'occupèrent. J'aimais à conjurer, hors d'un passé lointain, ces quelques voies pleines et pures. Je me fis un ami de Théognis, l'aristocrate, l'exilé, l'observateur sans illusion et sans indulgence des affaires humaines, toujours prêt à dénoncer ses erreurs et ses fautes que nous appelons nos mots. Cet homme si lucide avait goûté aux délices poignantes de l'amour. En dépit des soupçons, des jalousies, des griefs réciproques, sa liaison avec Cyrnus s'était prolongée jusqu'à la vieillesse de l'un et jusqu'à l'âge mûr de l'autre. L'immortalité qu'il promettait au jeune homme de Mégard était mieux qu'un vingt mots, puisque ce souvenir m'atteignait à une distance de plus de six siècles. Mais parmi les anciens poètes, Antimac, surtout Matacha. J'appréciais ce style obscur et dense, ses phrases amples et pourtant condensées à l'extrême, grande coupe de bronze emplie d'un vin lourd. Je préférais son récit du périple de Jason aux argonautiques plus mouvementés d'Apollonus. Antimac avait mieux compris le mystère des horizons et des voyages et l'ombre jetée par l'homme éphémère sur les paysages éternels. Il avait passionnément pleuré sa femme Lydée. Il avait donné le nom de cette morte à un long poème où trouvaient place toutes les légendes de douleur et de deuil. Cette Lydée, que je n'aurais peut-être pas remarquée vivante, devenait pour moi une figure familière, plus chère que bien des personnages féminins de ma propre vie. Ces poèmes, pourtant presque oubliés, me rendaient peu à peu ma confiance en l'immortalité. Je revisais mes propres œuvres. Les vers d'amour, les pièces de circonstance, l'ode à la mémoire de Plotin. Un jour, quelqu'un aurait peut-être envie de lire tout cela. Un groupe de vers obscènes me fit hésiter. Je finis, somme toute, par l'inclure. Nos plus honnêtes gens en écrivent de tels. Ils s'en font un jeu. J'eusse préféré que les miens fussent autre chose, l'image exacte d'une vérité nue. Mais là comme ailleurs, les lieux communs nous encagent. Je commençais à comprendre que l'audace de l'esprit ne suffit pas elle seule pour s'en débarrasser et que le poète ne triomphe des routines et n'impose au mot sa pensée que grâce à des efforts aussi longs et aussi assidus que mes travaux d'empereur. Pour ma part, je ne pouvais prétendre qu'aux rares aubaines de l'amateur. Ce serait déjà beaucoup si de tout ce fatras, deux ou trois vers subsistaient. J'ébauchais pourtant à cette époque un ouvrage assez ambitieux, mi-partie prose, mi-partie vers, où j'entendais faire entrer à la fois le sérieux et l'ironie, les faits curieux observés au cours de ma vie, des méditations, quelques songes. Le plus mince défi lui reliait tout cela. C'eût été une sorte de satiricone plus âpre. J'y aurais exposé une philosophie qui était devenue la mienne, l'idée éraquitienne du changement et du retour. Mais j'ai mis de côté ce projet trop vaste. Juste cette année-là, avec la prêtresse qui jadis m'avait initiée à Eleusis et dont le nom doit rester secret, plusieurs entretiens où les modalités du culte d'Antinous furent fixées une à une. Les grands symboles éleusiaques continuent à distiller pour moi une vertu calmante. Le monde n'a peut-être aucun sens, mais s'il en a un, celui-ci s'exprime à Eleusis plus sagement et plus noblement qu'ailleurs. Ce fut sous l'influence de cette femme que j'entrepris de faire des divisions administratives d'Antinous, de ses dèmes, de ses rues, de ses blocs urbains, un plan du monde divin en même temps qu'une image transfigurée de ma propre vie. Tout y entrait. Estia et Bacchus, les dieux du foyer et ceux de l'orgie, les divinités célestes et celles d'outre-tombe. Jimmy, mes ancêtres impériaux, Trajan, Nerva, devenu partie intégrante de ce système de symboles. Plotine s'y trouvait. La bonne Matidis s'y voyait assimilée à Déméter. Ma femme elle-même, avec qui j'avais à cette époque des rapports assez cordiaux, figurait dans ce cortège de personnes divines. Quelques mois plus tard, je donnais à un des quartiers d'Antinous le nom de ma sœur Pauline. J'avais fini par me brouiller avec la femme de Servianus, mais Pauline morte retrouvée dans cette ville de la mémoire, sa place unique de sœur. Ce lieu triste devenait le site idéal des réunions et des souvenirs. Les Champs-Elysées d'une vie. L'endroit où les contradictions se résolvent, où tout à son rang est également sacré. Debout à une fenêtre de la maison d'Ariens, dans la nuit semée d'astres, je songeais à cette phrase que les prêtres égyptiens avaient fait graver sur le cercueil d'Antinous. Il a obéi à l'ordre du ciel. Se pouvait-il que le ciel nous intima des ordres et que les meilleurs d'entre nous les entendissent là où le reste des hommes ne perçoit qu'un accablant silence ? La prêtresse et l'eusiaque et Cabrias le croyaient. J'aurais voulu leur donner raison. Je revoyais en pensée cette paume lissée par la mort, telle que je l'avais regardée pour la dernière fois le matin de l'embaumement. Les lignes qui m'avaient inquiétée jadis ne s'y trouvaient plus. Il en était d'elles comme de ces tablettes de cire desquelles on est face à un ordre accompli. Mais ces hautes affirmations éclairent sans réchauffer, comme la lumière des étoiles. Et la nuit alentour est encore plus sombre. Si le sacrifice d'Antinous avait été pesé, quelque part en ma faveur dans une balance divine, les résultats de cet affreux don de soi ne se manifestaient pas encore. Ses bienfaits n'étaient ni ceux de la vie, ni même ceux de l'immortalité. J'osais à peine leur chercher un nom. Parfois, à de rares intervalles, une faible lueur palpitait froidement à l'horizon de mon ciel. Elle n'embellissait ni le monde, ni moi-même. Je continuais à me sentir plus détériorée que sauvée. Sous-titrage MFP.